Cette grille de départ de cette première finale de la catégorie élite avec donc le Polman, voiture numéro 4 aux couleurs de Petit Forestier, c'est Louis Rousset. A ses côtés, voiture numéro 3, ça sera Philippe Bansard, tous les deux sur la première ligne, c'est une des premières premières lignes de Philippe Bansard. Sur la deuxième ligne, nous allons retrouver avec la Zoé numéro 7, Emmanuel Moinelle. A ses côtés, la voiture aux couleurs de Loxam, de Clémentine Lost, voiture numéro 10. Et Laurent Milarat, sur la voiture aux couleurs d'Andros, numéro 2, sera sur la dernière ligne. Voilà Clémentine qu'on retrouve, on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui car elle a fait une ou deux impasses et c'était la seule féminine du week-end. Absolument et Clémentine, on savait que ce circuit d'Andorre n'était pas celui qu'elle pourrait faire dans toute la saison. Elle a été brillante du côté de Val Thorens il y a 15 jours et c'est un petit peu plus compliqué pour Clémentine aujourd'hui sur le circuit d'Andorre. Elle va donc partir depuis la deuxième ligne de départ de cette finale de la catégorie élite. Alors Philippe Bansard, sur la première ligne à côté du Polman, il est certain qu'avec les conditions de visibilité, s'il arrivait à prendre la tête compte tenu du fait qu'il y a des volutes de neige derrière l'auto, il aurait peut-être une chance de gagner cette finale, Philippe. Oui, puis il y a peut-être quelque chose qui va être intéressant aussi si on regarde le tracé. Philippe Bansard est placé là où les voitures ont le plus roulé depuis le début de cette journée. Donc est-ce que c'est la partie de la piste qui va le mieux motricer alors qu'on présente le panneau une minute à nos concurrents ? Évacuation de la piste, s'il vous plaît, de manière à laisser le départ. On va vous demander d'évacuer rapidement la piste, messieurs les mécano et les accompagnants, puisque le départ est imminent. Et on va voir si Philippe Bansard va un peu mieux motricer que lui rousser. Dans quelques instants, le panneau 5 secondes va être présenté aux concurrents. C'est parti ! Très bon départ de Philippe Bansard ! Il va peut-être passer... Allez Philippe ! Allez Philippe ! Ça ne suffira pas, ça ne suffira pas, puisque Louis Rousset a réussi à retrouver la motricité à nous rentrer dans la bonne parabrique. Et c'est notre parabrique, il est en tête, Rousset. Oui, c'est ça. Oui, Rousset, Philippe Bansard, j'ai l'impression, Moinelle, Loss et Milara, ça doit être l'ordre du départ. Et c'est ce qu'on va mettre à la zone. Bon premier tour, premier demi-tour pour Rousset, il est derrière Rousset, attention, et la zone est attaquée, c'est Moinelle. Et c'est ça, et Clément Diblos qui a perdu le terrain et qui s'est fait dépasser par Laurent Milara, qui a gagné une place. Pour l'instant, Louis Rousset est toujours en tête, il va boucler dans quelques instants le premier tour de cette finale. Il sera disputé, je crois, je vais m'assurer, sur ses points. Oui, il a 5 regards d'avance. Et là, en termes de chrono, ça fait un peu plus d'une seconde. D'avance sur Philippe Bansard, Emmanuel Moinelle est à la 3ème place, Laurent Milara, 5ème. Oui, pour l'instant, il se débrouille bien, tu sais, je le vois, parce qu'on ne va pas dire que la visibilité soit formidable. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, ça passe, ça passe, ça passe, et ça passe vite. Bansard, toujours 2ème. Moi, il m'épate, il m'épate, Philippe Bansard, car c'est de loin le moins expérimenté, et ça n'est pas le moins attaquant. Et Clément Diblos qui est repassé devant Laurent Milara. Oui, oui, bien. La bagarre entre nos deux pilotes, à l'avantage pour l'instant, de Clémentine Loz. Oh, attention Clémentine, qui a failli échapper la voiture au moment de la descente. Il ne faut pas que la Clémentine soit trop pressée. Non, autrement, il y aura des pépins. Allez, le passage sur un nouveau tour, le deuxième, sur Paris, Louis-Rousset, Philippe Bansard à 1,65, Monelle à 3 secondes. Il est en train de creuser l'écart, Louis-Rousset. Il vient de rebattre le repos du tour. Bon, le premier tour, on n'en a pas parlé, parce qu'il n'est pas arrêté, ça, c'est jamais un chrono terrible. Là, il est en 46-8, c'est pas mal. C'est le final pour l'un autre Louis-Rousset, qui, en plus, doit prendre soin de la voiture, puisque, tout à l'heure, Olivier Pannis sera à son volant. Mais c'est sûr que ce n'est pas le moment de casser la voiture. Alors qu'on voit un Emmanuel-Monelle, par contre, qui est déchaîné derrière Philippe Bansard, mais qui ne reprend pratiquement rien. Il y a un peu plus d'une seconde d'écart entre la voiture de Philippe Bansard, numéro 3, je vous le rappelle, et numéro 7 d'Emmanuel-Monelle. Il ne reprend pas grand-chose, et Louis-Rousset continue de faire son cavalier seul en tête, et passe, on lui indique, le dernier tour ! Ah oui, c'est vrai que la Zoé est en train d'attaquer l'audit. Exactement, mais pour l'instant, ils sont dans le dernier tour, et Louis-Rousset possède une confortable avance de 3 secondes de 10e sur Philippe Bansard, 3,8 sur Emmanuel-Monelle, et puis après, entre Clémentine Lostre et Laurent Millerac, ils se bagarrent, ils sont beaucoup plus loin. Baptiste, premier, encore un demi-tour, Philippe Bansard, pour arriver sur le podium ! Il est en pleine, qu'est-ce que je dis, il s'écarte un peu, attention, non, il s'écarte, il se fait doubler ! Oh non ! Eh si, il s'est fait passer, il réessaye de passer, Philippe Bansard, il s'est écarté, là, à l'entrée du pif-paf, à l'intérieur du circuit, et Emmanuel-Monelle l'a dépassé ! À chaque coup, c'est dans le dernier tour ! Eh voilà ! Oh là 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 ! On va lui faire travailler son physique, Philippe Bansard, pour qu'il soit au top, et l'arrivée de Louis-Rousset en vainqueur sur cette première finale de la journée ! Voilà la victoire de la voiture de tête de ce trophée en amour ! Voilà, Louis-Rousset premier, deuxième place, à l'instant même, pour Emmanuel-Monelle, mais voilà, Philippe Bansard, juste derrière, un souffle d'Emmanuel-Monelle, et puis on va voir la bagarre, eh bien c'est Clémentine Loss qui finit quand même la finale à la quatrième position devant Laurent Minara ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !